Après la déroute qu'on a connue à Saint-Etienne, on se devait de montrer une réaction, au moins dans l'état d'esprit. Je pense que tout le monde a répondu ce soir présent. Et voilà, le job est fait. Il fallait montrer un visage totalement différent. Parce que ce qui s'est passé, encore une fois, à Saint-Etienne, on n'avait pas le droit, sur un match d'une importance comme celle-ci, de faire ça. Et aujourd'hui, on a montré une belle réaction contre une équipe bien classée. C'est essentiel de réagir, et vite. Oui, on savait que c'était une équipe qui était forte sur les attaques rapides. Et qu'à partir du moment où on était en capacité de creuser l'écart, ça nous permettrait un petit peu de respirer. Ce qu'on a réussi à bien faire. Voilà, on marque, il me semble, trois buts sur attaque rapide. Parce que le pénalty, également, arrive sur une situation de compte. Donc, on est contents ce soir. Après, il faut que le match de Saint-Etienne résonne. De manière à ce que cet atta d'esprit devienne une marque de fabrique pour les stacks. Je suis fier de la réaction qu'on a eue. Collectivement, déjà. Parce que, forcément, on n'a pas montré le même visage que lundi. Ce qui frustrant aussi un peu d'ailleurs. Parce qu'on se dit qu'on est passé complètement à travers lundi. Mais voilà, la force et l'opportunité qu'on avait, c'était de rejouer rapidement, de rejouer directement. Et de montrer tout autre visage. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, voilà, il faut s'appuyer sur ces valeurs de solidarité, de générosité qu'on a montrées ce soir. Pour aller chercher un maintien à la fin de saison et se battre jusqu'au dernier match. C'est vrai qu'on a montré un tout autre visage. Maintenant, il faut essayer d'enchaîner aussi à l'extérieur. Et de ne pas avoir une équipe à deux visages. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire des séries. La chance qu'on a, c'est que samedi prochain, on rejoue à la maison. Et voilà, il n'y a vraiment que comme ça qu'il faudra confirmer. Parce qu'avec ce qu'on a montré lundi encore une fois, je pense que ça a fait mal à tout le monde, bien sûr. C'est encore dans un coin de la tête, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas parce qu'on a fait un très bon match ce soir qu'on doit oublier ce qui s'est passé lundi. Et ça doit nous alerter tout le temps et nous mettre sur le qui-vive pour pouvoir rééditer ce genre de performance comme ce soir. C'est dans ma nature, je suis quelqu'un de vocal. Et je pense qu'en se parlant sur la pelouse, on peut s'aider aussi. Ce sont des petits détails qu'on ne voit pas à la télé forcément. Mais ce sont des petits trucs qui peuvent nous aider. Donc j'essaye du mieux possible d'aider mes coéquipiers, de leur donner le maximum d'infos. Et surtout de transmettre un petit peu la combativité que j'ai en moi. Ça fait du mois que je n'ai pas joué, donc forcément j'ai la dalle. Donc voilà, si ça peut être un petit peu communicatif, c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo !